Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une série de quatre webinaires qui vont porter sur le recrutement en post-bac dans différentes formations et aujourd'hui on va aborder le recrutement post-bac dans les formations de vétérinaires. Pour ce webinaire, ce premier webinaire de cette série de quatre, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Loddy qui est directeur honoraire de l'école d'Alfort et professeur à Oniris, Nantes, qui est chargé de mission pour le concours d'entrée post-bac en école vétérinaire à l'échelle nationale et puis il est accompagné de Pauline Clenet qui est en première année de cette formation post-bac avec qui vous pourrez aussi échanger. Et donc, avant de donner la parole à Marc et Pauline, je voulais vous rappeler que pour interagir avec nous, vous avez deux possibilités. Vous avez le bouton discussion qui est dans la bannière de la plateforme qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part d'éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser pour l'interaction qu'il y aura après la présentation de Marc et Pauline, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. Et là, on vous encourage vivement à utiliser ce bouton, à poser toutes les questions que vous voulez poser à M. Loddy et à Pauline. Je vais donc laisser la parole à Marc pour présenter ce fameux concours vétérinaire qui maintenant va être dans sa deuxième année. Marc, tu as la parole. Merci, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai eu le plaisir, effectivement, de vous présenter le concours vétérinaire qu'on appelle concours post-bac, même si, en fait, il a lieu au mois d'avril de l'année terminale. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, il permet de commencer des études vétérinaires juste après le bac. Et c'est effectivement la deuxième édition en 2022. Et Pauline, que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de moi, un petit peu plus loin parce que j'ai enlevé le masque pour cette présentation, mais qui pourra répondre tout à l'heure à des questions, si vous en avez, plus particulièrement destinées à la façon dont elle a vécu ce concours et éventuellement comment elle vit cette première année en école vétérinaire. Pauline l'a passé, donc, en 2021. Les études vétérinaires sont désormais officiellement organisées en six ans. Le concours post-bac, donc celui dont je vais parler, permet à gauche de cet écran d'entrer directement en première année après le bac pour six ans d'études. Et puis, je ne parlerai pas des autres voies d'accès qui ne sont pas supprimées, qui existent toujours après la classe prépa, concours A, après la classe prépa ditechnologie-biologie, ATB, après l'université, une deuxième année de licence ou une troisième, concours B, en BTS ou au cours d'un bachelor universitaire de technologie, etc. Dans ces conditions-là, on rentre directement en deuxième année pour cinq ans, mais on fait donc sept à huit ans d'études, puisque ces phases préliminaires avant les cinq ans en école vétérinaire durent deux à trois ans. Donc, la voie post-bac est bien la voie la plus courte. C'est la voie qui, paradoxalement, augmente la durée de formation en école vétérinaire, six ans au lieu de cinq pour les autres, et qui permet de ne faire que six ans au lieu de sept à huit pour les autres. L'objectif était effectivement de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires, vous l'avez compris, donc à bac plus six pour cette voie post-bac, contre sept ou huit pour les autres voies, tout en continuant de recruter des élèves de très bon niveau et avec des qualités personnelles qui sont avérées, j'y reviendrai tout à l'heure en vous présentant les épreuves du concours, améliorer la diversité sociale des étudiants et améliorer leur diversité territoriale. On considérait que les voies d'accès qui existaient jusqu'à présent délivraient des étudiants un peu trop homogènes sur le plan des juridiques sociales et territoriales. Avant de commencer, je voudrais vous dire que quelle que soit la voie d'accès pour entrer en école vétérinaire dans les écoles publiques, il faut être de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, étendu à certains pays qui sont en accord avec l'Union, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein. Et puis, vous donnez également un lien, enfin en tout cas une référence que vous pouvez retrouver sur Internet en allant sur le site Légifrance, le site du droit public français, qui est l'arrêté du 1er août 2019, puisque c'est lui qui décrit toutes les voies d'accès aux écoles vétérinaires, incluant la voie post-bac, mais aussi les autres. Quelles sont les conditions d'éligibilité autres que la nationalité ? Eh bien là, je ne parlerai que de la voie post-bac. Il faut être en terminale pour la première fois. Si on est redoublant de la terminale ou si on est en reprise de, comment dirais-je, d'études après des études où on a déjà passé le bac dans le passé, ou bien si on a un diplôme d'accès aux études universitaires, on n'est pas éligible. C'est vraiment pour les lycéens de terminale qui y sont pour la première fois. Et ça n'est que la filière générale. Cette filière-là n'est pas ouverte au bac techno ni au bac pro. Par contre, les candidats qui sont dans l'hémisphère sud et qui ont passé le bac au mois de décembre très récemment peuvent évidemment s'inscrire, à condition que ce soit en filière générale et qu'ils aient passé pour la première fois le bac. Et les Français de l'étranger, à condition qu'ils soient placés dans les mêmes conditions, peuvent également le tenter. Pour cela, c'est simple, ça se fait sur Parcoursup. Donc, ça n'est pas différent de toutes les autres formations. On va sur Parcoursup et on exprime un vœu pour le concours commun vétérinaire. Sur Parcoursup, il s'appelle exactement Formation vétérinaire Bac plus 6, concours commun vétérinaire. Quelles sont les spécialités qui sont conseillées pour pouvoir réussir à ce concours et poursuivre des études vétérinaires ? En première, l'idéal, c'est d'avoir fait la triplette SVT, qu'on appelle bioécologie, biologie-écologie dans les lycées agricoles, physique-chimie et maths, et en terminale, d'avoir gardé SVT et physique-chimie. Mais cela dit, SVT-math, ça marche aussi, et physique-chimie ou math, ça marche aussi. Même si nous recommandons plus fortement la SVT, ce qui paraît logique pour des études biologiques, on peut s'en sortir aussi, on peut réussir le concours. C'est le cas pour un nombre significatif parmi les 160 qui l'ont réussi en 2021, et on peut suivre en première année en ayant uniquement fait physique-chimie et maths. Toutes les autres spécialités sont les bienvenues aussi. Elles donnent un petit peu moins de chances de réussir le concours, et c'est plus difficile de suivre des études vétérinaires derrière. Mais le concours est ouvert, quelles que soient les spécialités qu'on a faites. Concernant les options de terminale, nous recommandons l'option maths complémentaire pour ceux qui conservent la SVT et la physique-chimie, et puis pourquoi pas maths experte pour ceux qui ont gardé la spécialité maths en terminale. Mais attention, ces options permettent de mieux suivre les enseignements de maths en première année, mais ne sont pas pris en compte pour le concours. Donc, qu'on ait ou qu'on n'ait pas telle ou telle option, ne change rien sur les chances de réussir le concours. Ça permet simplement, vous l'avez compris, de mieux suivre une fois qu'on a réussi le concours. Comment postuler ? C'est 100% sur Parcoursup. L'expression des vœux pour ce concours commun vétérinaire, c'est sur Parcoursup. Le paiement des droits, je vais y revenir, c'est un lien qu'on obtient dans Parcoursup. Et puis, c'est Parcoursup qui vous préviendra si vous êtes admissible au concours. C'est Parcoursup qui vous enverra la convocation. Et si vous avez réussi le concours, c'est Parcoursup qui vous dira si vous êtes admis ou pas et qui vous permettra de choisir l'école dans laquelle vous irez étudier. La seule chose qui n'est pas gérée dans Parcoursup, c'est qu'avant de confirmer les vœux, il y aura un questionnaire de préorientation à remplir sur un site organisé par les écoles vétérinaires. Je vais y revenir. Les épreuves, évidemment, ne se font pas sur Parcoursup. Et aujourd'hui, malheureusement, Parcoursup n'est pas prévu pour prévenir les candidats qui ont exprimé un vœu mais qui ne sont pas admissibles au concours. Donc, c'est nous qui le ferons. Ça ne sera pas un message issu de Parcoursup. Comment postuler ? C'est un seul vœu, que ce soit pour l'école de Nantes, pour l'école de Maison-Alfort, l'école de Lyon ou l'école de Toulouse. Dès l'instant qu'on veut aller dans une des quatre écoles vétérinaires publiques, le concours est commun pour ces quatre écoles-là. On formule donc un vœu pour le concours commun. On ne cherche pas à s'inscrire à Nantes, à Maison-Alfort, etc. On met juste un vœu pour le concours commun. Ensuite, dans Parcoursup, c'est ce qu'on appelle un sous-vœu. Là, on inscrit les ENV dans lesquels on aimerait être accueilli si on a réussi le concours. Et je vous invite vraiment à mettre systématiquement les quatre ENV. Pourquoi ? Parce qu'il sera toujours temps au mois de juin, si vous êtes admis, sur Parcoursup, de sélectionner l'école qui vous plaît le mieux. Mais si vous n'en avez mis qu'une et qu'il n'y a plus de place parce que vous n'êtes pas trop bien classé, vous êtes admis mais pas trop bien classé, si vous n'en avez mis qu'une et qu'il n'y a plus de place, vous ne pouvez pas, dans Parcoursup, être admis dans une école pour laquelle vous n'avez pas exprimé de sous-vœu. Donc, mettez les quatre écoles vétérinaires publiques. Sachant que ce choix dans Parcoursup utilise un vœu parmi les dix formations que vous pouvez choisir dans Parcoursup, donc vous en avez neuf autres pour des classes prépa, pour des licences de biologie à l'université, ou pour d'autres formations que vétérinaires, que vous postuliez pour une, deux, trois, quatre écoles vétérinaires, ça ne consommera qu'un seul vœu parmi les dix et ça ne consommera aucun sous-vœu que vous en mettiez une ou quatre des écoles vétérinaires. Parcoursup autorise 20 sous-vœu au total, vous n'en consommerez aucun et ce sera clairement écrit. En fait, ça se fait en trois phases. La phase de formulation et de confirmation du vœu sur Parcoursup, mais avec deux petits détours, les droits d'inscription et le questionnaire de préorientation. Ensuite, une phase d'admissibilité, on est admissible ou pas au concours. Et si on est admissible au concours, la phase d'admission, on passe les épreuves. Dans la phase 1, il faut avoir fait son dossier sur Parcoursup. Et là, dans Parcoursup, on obtient deux liens. On en obtient un pour un site de paiement en ligne et on va payer les droits d'inscription. Ça se fait donc sur une carte bancaire. C'est un paiement en ligne, comme des sites marchands, etc. Mais là, ça n'est que 20 euros. Et c'est un droit d'inscription que tout le monde paye, boursier ou non. Qu'ensuite, on soit admis ou non, c'est des droits pour pouvoir s'inscrire à ce concours. Ça n'est que 20 euros. Il y a bien d'autres écoles où les droits sont largement plus importants que ça. Ça peut aller jusqu'à 200 euros dans certaines grandes écoles. En général, c'est entre 80 et 150. Le paiement est obligatoire. Parcoursup ne vous laissera pas confirmer le vœu si les droits d'inscription ne sont pas payés. La deuxième phase, c'est d'avoir rempli un questionnaire de préorientation. Toujours dans Parcoursup, vous obtiendrez un lien, dès l'instant que vous aurez exprimé le vœu, vous obtiendrez un lien, mais que je vous donnerai à la fin de cet exposé, qui permet sur un site à nous, sur le site du concours, que vous avez peut-être déjà consulté parce qu'il est en ligne sur ce site déjà. Par contre, vous ne pouvez pas y créer de compte. Avec ce lien, vous pourrez créer un compte et à ce moment-là remplir un questionnaire de préorientation. C'est quoi ce questionnaire ? Il ne nous sert à rien à nous. Il vous sert à vous, les candidats, à répondre à deux questions. Est-ce que je suis capable de suivre des études vétérinaires ? Et mes représentations de la profession vétérinaire sont-elles réalistes ou un petit peu fantasmatiques ? Il n'est pas noté, il n'est pas conservé, il n'est pas utilisé ni pour sélectionner les dossiers d'admissibilité, c'est-à-dire les candidats qui seront autorisés à présenter le concours. Il n'est pas utilisé pour l'admission et ces résultats ne sont pas transmis dans l'école vétérinaire d'affectation. C'est vraiment un questionnaire de sensibilisation qui existe aussi dans les licences de biologie, par exemple, ou dans les licences de droit. Simplement, attention, ce n'est pas le même questionnaire. Notamment, si vous candidatez au concours post-bac, mais aussi à une licence de bio en se disant « j'essaierai de faire vétérinaire par une autre voie », ce sont deux questionnaires différents avec deux adresses différentes. Alors, à quoi sert ce questionnaire ? En fait, on obtient sur notre site une attestation, un fichier PDF, attestant que vous avez bien rempli le questionnaire, c'est tout. Vos résultats ne sont pas mentionnés dedans et vous le téléversez dans Parcoursup, cette attestation. Et là, vous pourrez confirmer votre vœu si en plus vous avez payé les droits d'inscription. La phase 2, c'est la phase d'admissibilité. Donc, vous êtes évidemment, j'imagine, impatient de savoir sur quels critères on va décider si vous êtes admissible ou non. Toutes les notes ne serviront pas. On va se servir d'abord que des notes de première et de terminale. Les notes de seconde, si vous avez redoublé la première, les notes de la première année de première, tout ça ne s'est pas pris en compte. Les notes de première et de terminale uniquement. Et pas dans toutes les matières. On va se servir pour les spécialités des trois spécialités de première et des deux spécialités de terminale. Donc, les cinq notes compteront. Pour les spécialités de première, ça va être la moyenne des bulletins scolaires de première. Et pour la spécialité abandonnée en terminale, pareil, la moyenne des bulletins scolaires de première rapportée à la moyenne de la classe. Et puis, pour les spécialités de terminale, les deux spécialités conservées en terminale, c'est les notes du bac. Du bac que vous allez passer, les épreuves de spécialité, là, bientôt, au mois de mars, en espérant qu'elles ne soient pas annulées comme l'année dernière. Si jamais elles étaient annulées, à ce moment-là, on prendrait également la moyenne des bulletins scolaires rapportés à la moyenne de la classe. Et on ne prend pas que ça. On ne prend pas que les spécialités. On prend aussi en compte le français. Donc, là, c'est la note du bac de français que vous avez déjà passée si vous êtes en terminale. Les notes d'histoire-géo de première et de terminale. Et les notes de langue A et B. On ne prend que les deux. Si jamais vous en avez trois, on n'en prend que deux. Les langues vivantes A et les langues vivantes B de première et de terminale. Voilà. Ça compte moins que les notes de spécialité, mais ça compte quand même. En revanche, on ne prend pas en compte la moyenne générale. On ne prend pas en compte le sport. On ne prend pas en compte les autres matières. On ne prend pas en compte non plus l'enseignement scientifique. On ne prend en compte que français, histoire-géo, langue et les spécialités de première et de terminale. Et je vous l'ai dit, les options, si vous en avez, ne comptent pas. Ça n'est pas tout. Les notes que je viens d'évoquer comptent pour environ 80 % du score d'admissibilité qui va nous permettre de vous classer et de prendre ceux qui seront dans les meilleurs. On va prendre également des éléments qualitatifs dans la fiche à venir. La fiche à venir, c'est une fiche qui résume vos notes moyennes, etc., mais sur laquelle également vos professeurs principaux, sous la houlette des proviseurs ou des directeurs, vont mettre des appréciations sur vous, notamment sur la capacité à s'investir dans le travail et dans la vie scolaire, les méthodes de travail, l'autonomie, et ça, c'est les trois premiers, c'est noté de 1 à 4, de non démontré à excellent. Et l'engagement citoyen, la séminaire, c'est oui ou non ? Est-ce que l'élève a fait la preuve d'un engagement citoyen au sein du lycée ou ailleurs ? Mais il en a vraiment fait la preuve et le professeur principal engage sa responsabilité à validiser ça. Ils le font très sérieusement. Dans la fiche à venir, vous avez également le projet de formation motivée, c'est-à-dire une lettre de motivation. Mais vous voyez, ça peut vous paraître surprenant, mais on le met entre parenthèses parce qu'on a trop de candidatures pour pouvoir traiter toutes les lettres de motivation. Et en plus, on n'est pas sûr que les candidats soient totalement sincères et qu'ils n'aient pas été un peu aidés sur leur lettre de motivation. Donc, en fait, on s'en sert pendant les épreuves orales derrière de la motivation, parce que là, on peut vérifier de façon interactive, mais on ne s'en sert pas dans la phase amont qui consiste à savoir si les candidats sont admissibles ou pas. Donc, il faut vérifier que sur Parcoursup, à partir de la deuxième quinzaine de mars et plutôt fin mars, que le lycée a bien remonté tous ces éléments sur votre fiche de candidats dans Parcoursup. Enfin, on ne va pas tenir compte que de ces éléments-là, on va tenir compte également du pourcentage de mentions très bien les années précédentes de votre lycée. Voilà, avec l'idée de donner un bonus, ça n'enlève rien à ceux d'entre vous qui sont dans des excellents lycées avec beaucoup de mentions très bien. Par contre, ça donne un petit bonus à des bons élèves qui sont dans des lycées un peu moins prestigieux. Si on est admis, la phase 3, c'est quoi ? C'est de passer les épreuves. Donc, ce sont des épreuves qui se passeront intégralement en visioconférence et qui, pour le candidat, vont durer maximum deux heures. Enfin, compter deux heures en tout. Voilà. Donc, deux heures une seule fois. Je vais vous donner les dates tout à l'heure. Pour nous, ça va durer un peu plus longtemps, mais chaque candidat, lui, ne passe que deux heures. Pour les épreuves d'admission, si on a été admissible, on ne reprend pas les notes du dossier scolaire. Donc, les notes qui ont servi à l'admissibilité ne comptent pas. Donc, les mieux classés qui sont admissibles ont autant de chances que les moins bien classés, pas plus, pas moins. Et il n'y a pas d'épreuve classique. Il n'y a pas d'épreuve de SVT, de physique, chimie, etc. Il y a sept épreuves de dix minutes. Donc, c'est court, c'est fait exprès, c'est chronométré. C'est quatre mini-entretiens scénarisés avec un examinateur et trois QCM en ligne. Les examinateurs sont spécialement formés pour ça. C'est des enseignants des écoles vétérinaires et ils sont interchangeables. Les quatre mini-entretiens portent sur l'expérience en relation avec la profession vétérinaire et de manière générale, tout ce qui est les métiers en relation avec les animaux. Donc, pas que vétérinaire, mais éleveur, etc. Les perspectives d'avenir. Donc, comment vous vous projetez en tant que vétérinaire ou en tant qu'étudiant vétérinaire. L'approche du bien-être animal. C'est quoi pour vous ? Et un dilemme éthique. Voilà. Et on vous fait argumenter sur un dilemme. qui pose des questions éthiques. Les trois QCM, c'est un QCM d'interprétation de données. Donc, ça ne nécessite aucune connaissance de physique chimie, de SVT, etc. C'est comment interpréter une courbe, un graphique, un histogramme, etc. Comment interpréter des tableaux de données. Toutes les infos sont données. Ça ne nécessite aucune connaissance préalable. Du calcul arithmétique. C'est principalement des produits en croix, mais pas que. En tout cas, c'est niveau collège. Ce n'est pas du calcul intégral. Et un QCM d'aptitude visuospatiale, c'est-à-dire l'aptitude à se représenter dans l'espace des figures en 2D ou en 3D. Qu'est-ce qu'on va évaluer ? En fait, le profil de nos étudiants, il est dans un arrêté que vous trouvez également sur l'Égypte France, qui est l'arrêté du 3 décembre 2020, mais qui est repris intégralement sur Parcoursup. C'est une obligation légale dans Parcoursup. Je les regroupe un peu différemment de ce qu'il y a dans Parcoursup. Il y a des compétences qui sont liées au niveau scolaire, qu'on évalue par les notes, que je viens de voir. C'est des bonnes connaissances et des compétences scientifiques, donc dans les matières que j'ai évoquées. Mais on va regarder également des qualités intellectuelles, l'agilité, c'est-à-dire l'aptitude à réfléchir vite et de préférence bien, les capacités de raisonnement et d'argumenter, de défendre ce raisonnement de façon structurée. On va regarder également les compétences et connaissances méthodologiques. Là, c'est plutôt la fiche à venir dont j'ai parlé tout à l'heure. Les connaissances et l'expérience du travail avec les animaux. Ça, c'est l'un des mini-entretiens. Que ce soit chez des vétérinaires, mais pas que. Je vous ai dit aussi en élevage, dans l'industrie, etc. Enfin, on va évaluer vos qualités humaines, ce qu'on retrouve dans la fiche à venir avec l'engagement citoyen, etc. Mais qu'on retrouvera également évalué à l'oral dans les épreuves. Les bonnes compétences en communication, de l'empathie, de la bienveillance et de l'écoute. Sur le plan pratique, ça sera du zoom. C'est exactement le même logiciel que celui que vous utilisez aujourd'hui. Si vous avez du bon son et une bonne image, c'est que ça se passera bien pour les épreuves. C'est effectivement l'un des logiciels de visio qui est le moins gourmand en bande passante. Sur les 719 candidats qui ont passé le concours 2021, il n'y en a que cinq qui ont eu des petites difficultés de connexion. On a organisé une session d'urgence pour eux. Ils ont résolu leurs problèmes. Ils ont trouvé un parent qui avait une meilleure connexion Internet. Cinq sur 719. Et ils n'ont pas pu passer le concours sans difficulté. Et ça, c'était l'année dernière. Donc, je pense que ça s'est encore amélioré cette année. Donc, il faut quand même une connexion au débit stable. On interdit, bien qu'on ne puisse pas le vérifier, mais on interdit les connexions 4G, par exemple. Il vaut mieux une connexion avec une box à la maison ou chez un parent qui a du haut débit, pas forcément de la fibre. La DSL, ça va, mais de qualité. Et il faut une webcam et un micro de qualité. Il faut avoir un bon son et une bonne image. Sachant que là, vos webcams sont éteintes, mais que le jour du concours, on vous demandera de les activer. Les conditions sont très strictes. Elles seront annoncées mi-mars sur Parcoursup avec des docs, des vidéos explicatives, etc., pour les candidats admissibles. Les candidats vont être mis en confiance et répartis dans des sous-salles à partir de la session principale. Là, on pourrait, avec Philippe, si on le décidait, vous répartir dans ce qu'on appelle des sous-salles dans Zoom. Eh bien là, on va l'utiliser pendant le concours. Mais vous, vous n'avez rien à faire. Le candidat n'a rien à faire. Ce sont des étudiants en école vétérinaire, déjà, et plus exactement des étudiants de l'école de Maison-Alfort, qui font ça. Donc, ils vous accueillent, ils vous mettent en confiance. Ils sont jeunes, pas beaucoup plus vieux que vous. Ils sont dûment sélectionnés pour ça et formés à ça. Les dates, notez-les dès maintenant. Si vous avez la chance et le mérite d'être admissibles, ce sera une demi-journée, quelque part, entre le 25 et le 29 avril. Les zones A et C seront en vacances. Si vous êtes dans la zone B, vous aurez terminé vos vacances. Elles seront les deux semaines d'avant. Donc, vous aurez repris les cours en lycée, mais vous aurez une autorisation d'absence pour une demi-journée à demander à votre lycée, qui sera trop content que vous soyez admis à ce concours et qui va vous l'accorder, évidemment, sans aucun problème. Donc, une demi-journée du 25 au 29, sachant qu'on prévoit déjà une session de secours le lundi 2 mai au matin, qu'en principe, on n'utilisera pas, mais c'est pour les 3, 4, 5 peut-être, qu'auront des difficultés de connexion. Attention, avant de terminer, vous n'avez que deux chances de vous présenter à l'un des concours pour entrer dans les écoles vétérinaires. Quelle que soit la voie d'accès, que ce soit celui-là, le post-bac ou la classe prépa, etc., vous n'avez que deux tentatives autorisées. Pour le post-bac, on considère que vous avez présenté le concours si vous êtes admis aux oraux. Donc, si vous êtes candidat sur Parcoursup, mais que vous n'êtes pas admissible aux oraux, vous conservez vos deux chances de présenter le concours. Du coup, une question qui revient souvent, c'est de dire est-ce qu'il ne vaut mieux pas que j'évite de tenter la voie post-bac ? Je vais faire une classe prépa et je vais me conserver comme ça deux chances de passer le concours. Là, il ne faut pas raisonner comme ça, il faut raisonner en probabilité. Donc, je vais vous donner des chiffres. En 2021, 719 candidats ont été admissibles au concours, c'est-à-dire qu'ils ont passé les épreuves, les QCM et les mini-entretiens dont je viens de vous parler, pour 160 places, parmi lesquelles Pauline, qui est à côté de moi, que vous verrez dans un instant si vous avez des questions à lui poser, 160 places en école véto. Ça veut dire que 22,3 % des candidats qui ont passé le concours ont pu y arriver. Et là-dessus, il y a eu 12 places de réservées à des boursiers du lycée. Voilà, c'est-à-dire qu'on a encore un petit peu plus de chances si on est boursier, puisqu'il y a, la loi le permet, des places qui sont réservées. Regardons le concours A, après les classes prépa. Cette année, il y avait 2055 inscrits pour 461 places. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a que 22,4 % après deux ou trois ans. C'est-à-dire que ça, c'est ceux qui sont rentrés. Certains avaient le concours la première fois. Certains avaient redoublé leur deuxième année de prépa. Donc, ça faisait déjà trois ans qu'ils étaient là. Et vous voyez que le pourcentage de chances n'augmente pas. Et il va même diminuer cette année, dès 2022, puisqu'il n'y a plus 461 places, mais il y en a 323 qui sont ouverts cette année. Donc, ça ne fait plus que 15,2 % cette année pour ceux qui ne sont pas vous, les candidats au concours post-bac, mais ceux qui sont déjà en deuxième année de prépa, il n'y en a que 15,2 % qui pourront rentrer. Donc, la voie post-bac est une voie qui, statistiquement, est très intéressante. Le concours ATB, réservé à des bacs technos, c'est 13,3 % seulement des inscrits qui rentrent. Le concours B, par l'université, c'est 8,7 % en 2021. Donc, vous voyez, beaucoup moins. Seul le concours C, qui est réservé à des gens qui ont fait des BTS agricoles ou certains DUT, cette année, ça s'appelait encore DUT. Maintenant, ça va s'appeler BUT. Certains BUT, là, il y a un peu plus de chances, il y a 31,6 % de chances, mais par contre, après trois ans, parce que le point commun de ce concours C, c'est qu'ils ont fait tous trois ans après le bac. Donc, vous voyez que, et le concours D, c'est un concours de reconversion. Quand on est déjà ingénieur, médecin, pharmacien, dentiste, etc., il n'y a que 6,5 % des candidats qui rentrent. Donc, vous voyez que le concours post-bac est une voie très, très intéressante, non seulement parce qu'on ne fait que six ans d'études, et toutes les années sont dans une école vétérinaire, mais on a un pourcentage de chances très important de rentrer. Et en plus, si jamais on n'a pas la chance de rentrer, comme c'est au bac, et comme on a fait d'autres voeux sur Parcoursup, on peut faire autre chose sans avoir perdu des années d'études. Voilà. Donc, la voie, s'il y a parmi vous des gens qui sont sûrs de vouloir devenir vétérinaire, qui en ont très envie, la voie post-bac est une voie que je recommande tout particulièrement. En revanche, s'il y en a qui se disent, moi, oui, pourquoi pas vétérinaire, mais des écoles d'ingénieurs, ça m'intéresse aussi, ingénieurs agronomes, etc., à ce moment-là, c'est évidemment plutôt le concours A, par exemple, qu'il faut faire, parce que le concours, après les classes prépa, prépare aussi aux écoles d'ingénieurs, bien évidemment, et pas que aux écoles vétérinaires. Voilà. Donc, je termine en vous disant qu'il y a un site sur lequel vous avez retrouvé tout ce que je viens de vous dire, et plus encore, concours-veto-post-bac.fr, et c'est le site sur lequel vous serez obligé d'aller si vous exprimez un vœu sur Parcoursup, parce que vous obtiendrez ce lien dans Parcoursup, et que vous pouvez noter dès maintenant, c'est une sous-partie de notre site, inscription.concours-veto-post-bac.fr, et là, vous pourrez, dès l'instant que vous avez votre numéro de dossier Parcoursup, donc ça ne sert à rien d'y aller aujourd'hui, vous ne pourrez pas, ça ne sera pas ouvert, ça ne sera ouvert qu'à partir de jeudi, quand Parcoursup sera ouvert et que vous aurez votre numéro de dossier Parcoursup. Vous pouvez aussi poser vos questions, tout à l'heure, on va répondre à vos questions avec Pauline, mais vous avez également une rubrique questions et contacts sur ce site, et en 2021, et jusqu'à présent, on a réussi à répondre à toutes les questions qui ont été posées. Voilà, donc merci de votre attention, et Philippe, je suis, on est prêt maintenant pour répondre à vos questions. Peut-être parce que les questions, on arrive très lentement, là, je pense qu'ils t'écoutaient de manière très, très assidue, et ce qui fait qu'on va laisser un peu le temps de question. Peut-être que Pauline pourrait faire un petit témoignage à la fois de la façon dont elle a préparé le concours, la façon dont elle l'a vécu, et puis comment ça se passe aujourd'hui, en première année de l'école. Est-ce qu'elle peut faire un petit témoignage ? Oui, c'est une bonne idée, elle n'a rien préparé, mais vous allez voir, elle va s'en sortir sans problème. Donc, je vais lui laisser la place, elle va enlever son masque, et puis moi, je vais remettre le mien, et elle va venir, voilà, comme ça, il n'y a rien à bouger, Philippe. J'arrête le partage, par contre, j'estime que tu as remis l'adresse du site dans le fil de discussion. Voilà, voilà. Donc, ça n'apporte rien. Allez-y, Pauline. Vous pouvez enlever votre masque pendant que vous avez demandé. Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Pauline. Oui, oui. Donc, témoignez un peu pour donner de la chair à ce concours, et du coup, vous montrez qu'effectivement, la réussite est possible. Donc, allez-y. Alors, du coup, le concours, comment je l'ai vécu ? Bon, c'était particulièrement un peu… C'était très particulier pour moi, parce qu'il y avait des soucis de santé cette année, et j'ai dû passer d'ailleurs les euros par la voie de secours, du coup, qui a été fait pour les autres qui n'ont pas pu avoir de connexion Internet, mais j'ai quand même été admise, donc ça ne veut rien dire. Je me suis préparée, donc je me suis vraiment penchée sur les métiers de vétérinaire, et bon, j'ai connaissé un peu avant, mais vraiment bien apprendre ce qu'il y avait et voir la diversité de tous les métiers. Je me suis aussi entraînée sur des calculs arithmétiques pour pouvoir faire le QCM, par exemple, plein de trucs comme ça. Et après, le concours, les euros sont très, très bien passés. Bon, c'était un peu stressant, et je suis sortie super contente de moi. Bon, le soir, j'étais un peu, comment dire, un peu indécise, mais je me suis dit, ça se trouve, j'ai mal répondu, je n'ai pas été prise. Et là, après, c'est de l'attente, parce qu'on attend les résultats parcours sup. Et bon, dès que je les ai su, c'était toute une joie, bien sûr, puis la famille aussi. Et non, vraiment, je suis super contente d'avoir passé ce concours. Et si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Là, il n'y a pas de son. Pardon, excusez-moi. L'expérience en première année, l'arrivée à l'école vétérinaire d'Oniris, les relations, du coup, vous ne vous sentez pas trop jeune par rapport aux autres étudiants qui sont arrivés par les concours de Val plus 2. Comment ça se passe ? Nantes, déjà, c'était l'école que je voulais particulièrement, parce que géographiquement, ce n'est pas loin. Pour moi, c'était celle que je voulais. Après, la différence d'âge avec les autres étudiants, non, ça ne me choque pas trop. Non, non, après, moi, je m'entends avec d'autres étudiants des années supérieures, donc il n'y a pas de souci. Et je peux avoir aussi leur expérience, par exemple, d'être passée par le concours de la prépa ou d'autres concours, et voir aussi les études dans les années supérieures. Donc, par exemple, pour ceux qui sont en deuxième année ou en troisième année, voir ce qu'ils font et comparer avec nous ce qu'on fait et pouvoir se dire, c'est bien ce qu'ils font l'année prochaine ou ce qu'on pourra faire l'année prochaine ou dans deux ans. Et après, la première année, c'est dense, mais c'est super intéressant vraiment ce qu'on fait et c'est vraiment en lien avec le métier. C'est mieux que, pour moi, après, de mon point de vue, c'est mieux que faire une prépa où c'est beaucoup plus général et ce n'est pas forcément lié au métier vétérinaire, car la prépa BCPST, ce n'est pas que pour les études vétérinaires. Sinon, j'adore ce qu'on fait et je ne le regrette pas du tout. Et les autres vœux, les autres types de vœux que vous aviez choisis si vous n'aviez pas vu le concours ? J'avais mis des vœux pour des prépas, donc prépa BCPST dans différents lycées. J'avais mis aussi la licence en biologie, au cas où vraiment, parce que du coup, il fallait mettre aussi un vœu qui était non sélectif. Du coup, mes licences. Et il me semble que j'avais mis juste ça. D'accord, donc vous étiez vraiment dans le profil que disait Marc sur la volonté et la motivation forte pour être vétérinaire, pour devenir vétérinaire. Il y a une petite question pendant que vous êtes là, puis après, je me redemanderai à Marc de prendre la parole. Quelles étaient vos moyennes en première et terminale, en SVT, maths physique ? Alors, je ne sais plus trop. Je vais peut-être plus dire terminale, parce que je m'en rappelle un peu. En SVT, je tournais autour des 17, 17,5. Pareil pour la physique. Et après, j'avais arrêté les maths en première. Du coup, j'avais pris maths complémentaires. Et après, comme j'avais 15, 16, il faut avoir des bonnes moyennes, mais il faut aussi être intéressé par le métier de vétérinaire et vraiment savoir ce qu'on veut faire. OK. Je vais peut-être te redemander la parole. Vous avez redonné la parole à Marc, parce qu'il y a deux questions que je veux lui poser. Donc, il y a eu Marc. Elle a donné quelques éléments pour préparer le concours post-bac. Mais je pense que de ton côté, c'est peut-être bien aussi de dire pour toi si tu as des conseils à donner pour préparer le concours. Oui, on a des conseils très clairs à donner. C'est, comme l'a dit Pauline, de bien se renseigner sur les différentes facettes des métiers de vétérinaire, parce que ça, c'est vraiment les écoles vétérinaires. On avait soupé, si vous me permettez l'expression, de tous ces jeunes qui rêvent de sauver des vies, en gros, mais sans avoir une connaissance réaliste de l'ensemble des facettes des métiers de vétérinaire, du fait que vétérinaire, c'est sauver des vies, mais pas que, malheureusement, etc. Donc, de bien se renseigner, éventuellement d'avoir fait des stages, mais les stages ne sont pas obligatoires. Beaucoup de jeunes nous disent qu'avec le Covid, la Lévéto refuse de prendre des stagiaires, et c'est vrai. Donc, on n'impose évidemment pas d'avoir fait des stages, mais en tout cas de s'être vraiment documenté là-dessus et pas uniquement dans la filière d'espèces. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de soigner des chevaux, donc je ne m'intéresse qu'aux chevaux. Non, il faut s'intéresser à toutes les facettes et même d'avoir une connaissance des spécificités du travail auprès des animaux, pas que chez des vétérinaires. Donc, ça, c'est de la documentation sur Internet, ou sur le terrain. Et pour le reste, c'est tout. Pour le reste, on ne cherche pas à bachoter. Comme l'a dit Pauline, elle s'est réentraînée, je dis réentraînée parce que c'est de l'acquis du collège. Normalement, les produits en croix allaient faire vite pour avoir des résultats rapides, sachant que la calculatrice, la même que le bac, mais elle est autorisée. Et que nous, ce n'est pas le chemin qui nous importe, c'est le résultat. Il faut que le résultat soit bon. Voilà. Et puis, pour le reste, pour ce qui est du… Alors, le bien-être animal, on peut se renseigner aussi un petit peu dessus, mais en fait, c'est vraiment la spontanéité, c'est vraiment les qualités humaines intrinsèques aux candidats qu'on cherche à évaluer. Et ça, avec le format très scénarisé et très court, en 10 minutes, qu'on utilise, c'est un format qu'on reprend de… Ça se fait en Amérique du Nord, ça se fait au Royaume-Uni, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans d'autres pays. C'est un format pour lequel il est beaucoup plus difficile de tricher. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu comme dans un fast-food célèbre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est venez comme vous êtes. Ce n'est pas essayer de vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre. Donc, du coup, il n'y a pas de bachotage. Voilà. OK, merci. Au contraire, mon conseil, c'est de réussir les deux épreuves de spécialité de fin mars et de focaliser là-dessus. OK, c'est important, c'est la première étape. Une question de Sophie. Une fois entrée par le concours post-bac, il n'y a pas d'autre concours derrière. Comment ça se passe du coup pour les examens ? On a fait une erreur de communication que je reprends à mon compte il y a deux ans au tout début, qui reste encore ancrée dans certaines têtes et qui parle de prépa intégré. Ça n'est pas une prépa intégrée. On rentre en première année. Voilà. Et les autres concours rentrent en deuxième année. Et du coup, on est étudiant, veto et voilà. Donc, pour passer en deuxième année, il faut valider ces matières. Mais ça, c'est valable pour n'importe quelle année d'études en école vétérinaire. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a plus de concours. C'est fini. On est étudiant de première année. Ça veut dire que si on travaille bien, on est sûr de devenir vétérinaire en étant rentré au mois de septembre qui suit le bac. Alors que quand on rentre dans une autre voie d'accès, en prépa ou en université, etc., on est sûr qu'après le concours, deux à trois ans plus tard. Voilà. Donc, on passe des examens en fin de semestre, au premier semestre. Là, ils vont avoir lieu pour Pauline et tous ses camarades. Ils vont avoir lieu dans 15 jours, là. Et puis, à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et si on les réussit, on passe en deuxième année. Et si on ne les réussit pas, on redouble. Mais on ne redouble que pour les matières qu'on n'a pas réussies. Et voilà, l'année d'après, on passe dans l'année supérieure. C'est valable pour n'importe quelle année d'études. D'accord. Il y a une question qui m'est arrivée ce matin par mail de Katia qui souhaitait bien repréciser sur les voies d'accès. Alors, tu l'as bien précisé en fin d'intervention. Mais je te lis son mail. Dans l'hypothèse où l'élève ne réussirait pas le concours post-bac en école vétérinaire, serait-il possible de retenter le concours par les différentes voies pour l'une des formations suivantes ? BTS génie biologique, parcours biologie médicale. BTS bioanalyse et biocontrôle. BTS anabiotèque, complété par un BTS à production animale. Et tout ça, a priori, ce serait par la voie C. Et puis, prépa scientifique, tu l'as dit. En tout cas, pour les trois premières… Il n'y a pas besoin de citer les BTS. Quand on présente le concours post-bac, deux solutions, si on n'est pas admissible au concours, on conserve deux chances de passer le concours, quelle que soit la voie d'accès, donc pour la voie C, quel que soit le BTS, du moment que c'est un BTS éligible qui permet de concours véto. Et ça, on retrouve ça dans l'arrêté du 1er août 2019. Vous avez toute la liste des BTS qui sont éligibles, qui sont dans l'annexe de l'arrêté, donc sur l'EGIFRANCE. Pareil pour les licences. Les licences de bio qui sont éligibles, elles sont listées en annexe de cet arrêté du 1er août 2019. Si on est admissible, qu'on a passé les oraux, mais qu'on n'a pas été admis, donc ça ne concerne que 700 moins 160 candidats, à ce moment-là, on n'a plus qu'une seule chance de présenter le concours, mais par contre, on peut présenter n'importe quelle autre voie, n'importe quel BTS du moment qu'il est éligible. OK. Les choses, à mon avis, sont très claires. Je précise aussi, on est dans les écoles vétérinaires françaises et fiers de l'être, mais l'Union européenne, c'est l'Union européenne, et moi, je suis fondamentalement pro-européen. Si on s'inscrit au concours post-bac, on peut néanmoins aussi, en même temps, candidater pour une école vétérinaire étrangère, et si jamais ça n'a pas marché en France, et qu'on est admis à l'étranger, d'aller faire ses études à l'étranger. Alors que c'est beaucoup plus compliqué après une prépa ou après des années de fac, etc. Très bien, merci beaucoup. Écoute, je pense que l'information que vous donnez depuis deux ans a dû très bien circuler, puisque je vois qu'il y a peu de questions, contrairement à l'année dernière, quand tu avais fait pour la première fois cette présentation. Cette année, il y a en plus un témoignage d'une étudiante, et donc ça, c'est toujours bienvenu, parce que le passage de relais entre pairs est toujours important. Et donc, je pense que les choses sont claires. Si Marc ou Pauline, vous avez quelque chose à rajouter pour cette fin de webinaire, sinon on va remercier les participants, et on va ensuite arrêter. J'étais un peu perturbé, il y avait quelqu'un qui a levé la main, mais il vient de l'enlever. Donc, si vous avez encore une question, n'hésitez pas. Philippe, j'ai juste quelque chose à rajouter à propos des moyennes, parce que ça, ça préoccupe beaucoup les lycéens. La question a été posée à Pauline tout à l'heure. Ce que je voulais simplement ajouter, c'est que nous, on n'a pas de moyenne seuil, parce que souvent, on entend quelle moyenne minimale il faut avoir. Non, nous, on prend les candidats, on les classe, et on prend les 700 meilleurs. On en a pris 719, vous voyez, on est allé un peu plus loin que 700 l'année dernière. On refera peut-être la même chose cette année. Donc, parmi les candidats, on prend ceux qui ont les scores les plus élevés, à la fois en scores scolaires, mais également les éléments de la fiche à venir et l'environnement scolaire, ça compte pour un peu moins de 20 % des points que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de moyenne minimale, mais les réponses que Pauline vous a fournies parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut quand même être très bon élève. Merci beaucoup, Marc. Merci, Pauline. Donc, elle nous entend, elle ne voit pas, mais elle nous entend. Et donc, merci à tous, et puis bonne préparation de ce concours post-bac. Je pense que vous aurez encore beaucoup de candidats cette année. Je vous remercie, et donc la semaine prochaine, on parlera de l'orientation post-bac en BTSA, et la semaine suivante en DUT-BUT, et la semaine suivante en licence. Au revoir, merci, et encore merci, Marc et Pauline. Au revoir à tous, merci, et merci, Philippe. Au revoir. Au revoir.